Le palpitant de la pensée Walter Benjamin disait cette phrase étrange à propos de la pensée. Le mur des mots qu'elle est occupée à sonder protège de son autorité la pensée sans abri. Le génie de cette phrase est de resserrer en une condensation magique une multiplicité de sens que son auteur sort de l'eau. Flots de sens dans lesquels nous sommes immergés à l'aveugle au point qu'il nous arrive de croire à l'insignifiance de notre vie. En un seul jet qu'il montre, la liberté de la pensée, sa façon de franchir les barrières mentales où nous sommes enfermés. Il renoue l'espace d'un tracé, le rapport étroit de la pensée aux mots qui se révèlent être les parois de notre prison intérieure et en même temps la source de sens qu'il y a à sonder pour se dépasser et se retrouver. Cette phrase est d'une fécondité extraordinaire si on est attentif aux raisons de la gravité de la vie humaine qu'elle diffuse en effervescence. En effet, elle fait dériver la question de l'autorité. Des mots C'est ce point brûlant que je vais examiner. L'homme est un être qui, sans le savoir, a peur de tout. D'abord de l'autre, mais surtout de lui, qu'il passe son temps à fuir. Cette terreur émane de façon subliminale du passé, de la peur de l'autorité parentale. Cette autorité est intériorisée au fond de soi. Pourquoi ? Enfant, le petit homme n'a pas d'autre choix que de croire l'autorité parentale. Ses a priori, ses codes, son moule érigé, la lecture erronée qu'elle a de l'enfant, son jugement et sa fausse certitude. De fait, l'enfant est abusé nécessairement par ses parents, car il n'y a pas d'autre choix que de les croire et de boire leur pouvoir. Néanmoins, si cet abus conditionne la douleur, l'aveuglement et la répétition des mêmes ratages à l'âge adulte, dans le même temps le refoulement fixe et dénoue cet abus en se cristallisant dans le sens interdit des mots refoulés. Ce qu'il y a d'important, c'est que le sens interdit des mots refoulés est le relais de l'abus parental. Ce sont eux qui sont réactivés par l'extérieur. Ce sont eux qui agiront l'individu inconsciemment à ses dépens. À partir du moment où les mots sont refoulés dans l'inconscient, ils boivent du sens qu'ils soustraient à la conscience. C'est par eux, et non plus par l'autorité externe, que par la suite l'homme sera abusé. Lacan a mis en relief cette dimension fondamentale de l'inconscient à l'origine de la métaphysique. Il y a plusieurs millénaires, la Bible l'avait parfaitement mise au jour par cette phrase qui illuminait le monde. Au commencement était le verbe. Néanmoins, Lacan a réduit ce sens à quelque chose de spécialement con. Or, ce sens est d'une précision et d'une richesse inouïe. Il est circonscrit par la grammaire du mot dans lequel il prend forme. Il relève d'une date conditionnant le cycle des répétitions du ratage dans l'histoire de l'homme. Il conjoint le rapport du sujet à l'autre. Il note le déséquilibre de la relation et le leur dont ce déséquilibre procède. Il ouvre, par la prise de conscience de son sens global, la possibilité d'un recentrage. Mais surtout, la connaissance de l'inconscient montre quelque chose de difficilement réalisable. L'autonomie et la puissance de la vie en nous, l'existence d'une pensée qui nous transcende, qui concerne notre vibration singulière, mais aussi, au-delà de nous, l'universalité de l'esprit. Dont l'éclairage laisse éclore le palpitant. Ce qui nous laisse sur une question, d'où vient ce lien réel entre le cœur et l'écoute ?